L'analyse sociologique permet aujourd'hui de développer des projets immobiliers en fonction des modes de vie des futurs habitants. Quand on analyse un projet urbain ou quand on travaille avec des architectes, le but premier c'est un peu analyser la demande sociale des habitants, donc quels sont leurs besoins, quels sont leurs usages, et puis après travailler avec les architectes pour passer de cette analyse des besoins à un projet urbain et architectural. Donc ce qu'il faut voir c'est que chaque quartier des agglomérations ont à chaque fois des potentiels d'accueil différents pour différents types d'habitants. Avec l'évolution de la société, toutes les phases d'individualisation qu'on a eues, on voit que les analyses en termes de revenus, ce qui détermine le loyer, ou les analyses en termes de taille des logements, qu'on soit des familles ou des célibataires, ça n'a plus tellement de sens de manière seule. Il faut aller au-delà et considérer qu'à même niveau de revenu, ou à type de ménage équivalent, on peut avoir justement différents modes de vie, on peut se déplacer en voiture, en vélo, on peut vouloir rencontrer ses voisins, ou avoir un mode de vie individualiste, on peut avoir peur toujours et avoir un besoin de sécurité, ou au contraire on est très ouvert vers l'autre. Et donc c'est toutes ces considérations de mode de vie qui vont devenir déterminantes pour faire des projets, et surtout faire des projets innovants qui sortent de l'habitat standardisé qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ce qu'on observe aussi, c'est que même en situation de pénurie, par exemple dans l'agglomération franco-valdo-jeunevoise, on voit que les gens ne sont pas prêts à habiter n'importe où, donc ils sont prêts à prendre plus de temps, prendre 3 ou 4 ans pour chercher un logement qui leur correspond, ils sont prêts à s'appuyer sur les réseaux sociaux, mais il y a certains lieux de l'agglomération, si ça ne correspond pas à leur mode de vie, où ils n'iront jamais. Donc en résumé, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi, et puis c'est toujours important de réfléchir à l'innovation architecturale et l'adaptation de la forme aux usages et aux besoins des habitants. Un projet innovant qui s'est effectivement appuyé sur une analyse sociologique, c'est l'éco-quartier de la Jonction, à Genève. Alors peut-être ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on est sur une friche industrielle qui a été assainie, ou qui est en cours d'assainissement, et puis on nous a demandé de construire 300 logements, environ 5000 m2 d'activité au rez-de-chaussée, il y a un dépôt pour les musées de Genève, la ville de Genève, et puis un parking souterrain. Avec ça, il y a encore des aménagements extérieurs, qui étaient pour nous très importants dans ce projet, où il y a une grande densité, donc de donner une grande qualité aux espaces publics. On est en plein centre urbain, donc la mixité existe déjà. C'est très important de mélanger les populations au niveau social, au niveau culturel, au niveau aussi de leurs revenus. C'est très important de pouvoir mélanger les générations, les enfants, les parents, éventuellement les grands-parents. Tout ça fait partie de la ville, et puis ce projet répond à cette demande-là. Ça a nécessité qu'on fasse un cheminement qui n'est pas forcément d'aller tout de suite aux résultats en architecture. On a d'abord beaucoup discuté pour savoir ce qui était important. On a ensuite essayé de transformer toutes ces paroles en architecture, en projet, et puis finalement ça aboutit à cette répartition aussi programmatique, avec des rez-de-chaussée pour des activités, dès le premier état jusqu'en haut, ensuite des logements. Alors on a cherché à travailler très fortement les lieux communs, les zones de distribution par exemple, les cages d'escalier, qui ont pour chaque bâtiment une typologie différente. Donc on a pour ceux qui sont les plus individualistes, on a une cage d'escalier, je dirais, normale, qui distribue quatre appartements par palier. On a ensuite pour les urbains, les locataires plutôt urbains, mais qui peuvent aussi être contraints de vivre dans ce bâtiment, parce que ça peut être le cas ici. On a plutôt une cage d'escalier qui permet les rencontres, justement qui permet cette mixité, avec des coursives, des demi-coursives qui vont dans la cour, et puis au final, pour les habitants les plus communautaires, ou les plus propices à la communautarité, on a là uniquement deux cages d'escalier, avec des très grandes coursives qui donnent sur le sud, qui font en même temps terrasse, ou balcon si on veut, et puis zone de distribution pour accéder aux appartements. Donc une promiscuité qui est beaucoup plus importante.